Ouais, tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille, ouais, donc là, je tiens à m'excuser par rapport à toutes les âmes sensibles qui vont tomber sur cette vidéo qui est, je sais, d'une violence absolument inouïe, on pourrait carrément la catégoriser de vidéo à caractère pornographique dans la catégorie zoophile. Et oui, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un zoophile, c'est quelqu'un qui couche avec des animaux, voilà, donc des chiens, des chats, des serpents, voilà, donc il met le serpent là où je pense directement, et puis le serpent, il fait... Ah, c'est absolument dégueulasse, mais bon, là, ce qu'on est en train de voir, c'est un dauphin absolument habité, mais par la perversitude, mais carrément tous les pervers du monde, ils sont choqués devant cette vidéo. Parce que mesdames et messieurs, je vais vous expliquer un truc, le poisson là, il vit dans l'eau, on est tous d'accord pour ça, le dauphin, il a une capacité un petit peu à rester en dehors, allez, on va dire 15 secondes, 30 secondes, peut-être une minute, pour ceux qui sont un petit peu plus athlétiques, mais là, le dauphin, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est carrément en train de jouer sa vie juste pour aller copuler avec une femme. Tu te rends compte ? Il est prêt à mourir, mettre sa vie en danger pour copuler avec une femme qui n'est même pas de son espèce. Tu te rends compte de la violence ? Mais ce dauphin, lui, là, il s'est pris pour qui ? Il s'est pris pour DSK ou Erkeli ? Tu ne sais pas que nous, on n'accepte pas ça ici ? Tu ne sais pas que nous, il y a des étapes avant de faire ce genre de choses ? Déjà, il faut demander gentiment le nom de la dame, où est-ce qu'elle habite, d'où est-ce qu'elle vient, connaître ses sentiments, l'emmener manger, l'emmener boire un verre. Toi, tu sautes directement sur la dame. Mais tu es malade ou quoi ? Qui t'a appris ça ? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'eau, là, sous l'eau, là ? Vous êtes malade ou quoi, dans les abysses ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Donc, les dauphins, ils dauphèquent. Vous voulez tout dauphiner, quoi. Vous voulez dauphiner tous les humains, et puis nous, on est là, on accouche des dauphins qui ne peuvent même plus aller à l'école, qu'on ne peut même plus habiller. C'est du grand n'importe quoi. Écoute-moi, espèce de dauphin. Moi, je vais te dire, je m'en fous de toutes les organisations qui s'occupent de toi, là. Parce que j'ai vu, il y a plein d'organisations qui disent « Ouais, il faut sauver les dauphins, écoutez, les dauphins, c'est absolument magnifique. » C'est tous des pervers. Parce que tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui sauve un animal, qui saute sur les femmes, littéralement, pour copuler avec elles, et il dit que « Ouais, il faut les sauver pour la biodiversité », c'est pas un pervers. C'est un pervers ! Mais non ! Mais lui aussi, c'est un pervers ! Qu'est-ce qu'il fait avec le dauphin ? Hein ? Tous ceux qui ont des parcs d'attractions, là, et qui ont des dauphins, là, qu'est-ce qu'ils font avec eux, là, quand tout le monde est parti ? Ça, c'est des questions à poser. Parce que le dauphin, il ne peut pas agir comme ça quand il voit une dame. Hein ? Tu l'as pris pour qui ? T'es malade ou quoi ? Hein ? Et en plus, apparemment, les dauphins, ils font partie des animaux préférés des enfants. Alors moi, je vais dire tout de suite, hein, c'est comme les histoires de Père Noël. Ça, je vais expliquer tout de suite à mes enfants. Le Père Noël, ça n'existe pas. C'est moi qui ramène les cadeaux. Et les dauphins, c'est super dangereux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dangereux. Si tu vois un dauphin, c'est la même longueur d'onde qu'un requin. C'est pareil. Tu vois un dauphin, tu caches tes parties et tu t'en vas. Tu vois un requin, là, tu t'en vas. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que les dauphins, là... Oh là là, mais moi, je savais que c'était des pervers parce qu'on a vu des petites vidéos. Voilà, mais c'était sous l'eau. Mais le mec, il est carrément... Oh, mais c'est n'importe quoi ! N'importe quoi !